Je voudrais maintenant aborder les signes de la fin du monde dans le peuple juif. Et c'est la première chose que j'aborde parce que ces signes sont particulièrement importants, ils sont particulièrement adaptés à notre manière de connaître. En effet, l'être humain comprend par ses sens. Le spirituel ne lui arrive pas directement à l'esprit. La première chose qu'il voit, ce sont les choses matérielles, politiques, celles de tous les jours. Et comme Dieu l'avait compris, à une période de l'humanité, l'époque d'Abraham, environ 2000 ans avant Jésus-Christ, Dieu décida de choisir une famille, puis un peuple, et de le planter dans le monde de l'Occident et de l'Orient, en tout cas pas en Inde, ce n'est pas leur peuple prophète, mais disons dans le monde qui est le nôtre, de le planter comme un signe, un signe définitif tant que la terre dure. Un signe qui, si on le regarde, si on l'analyse, on y voit dans son histoire, de manière symbolique, toute l'histoire du combat spirituel. Ce qui caractérise ce peuple, donc, c'est que son histoire matérielle, ses événements politiques, ses échecs, ses réussites, sont un symbole du combat spirituel qu'il se passe dans les âmes et dans le monde entre le démon et Dieu pour aboutir au salut. Tout dans son histoire est symbolique, rien n'est vain. Alors c'est une mission dont ce peuple se serait bien passé, parce que quand il nous arrive à nous un événement spirituel du type un péché mortel que nous commettons, donc un péché grave qui fait que nous nous séparons de l'amour de Dieu. Et bien dans le peuple juif, c'est symbolisé par quoi ? Par une mort physique, une exécution. C'est d'ailleurs pour cela que, quand la loi de Moïse va être instaurée, on va s'apercevoir qu'elle contient une série de commandements extrêmement féroces, mais qui en fait, quand on les comprend bien, signifient les péchés mortels. Quand Moïse établit une peine de mort particulière, par exemple, il dit, toute personne qui commettra la sorcellerie sera mise à mort. Et bien ça signifie en fait spirituellement, mais il ne pouvait pas le savoir à cette époque-là, que toute personne qui commet la sorcellerie perd sa relation à Dieu, perd sa vie spirituelle si elle était chrétienne. La loi de Moïse, quand on l'analyse, on s'aperçoit qu'elle contient en fait trois sortes de préceptes. Il y a d'abord des préceptes moraux. C'est par exemple les dix commandements. Tu ne tueras pas, tu adoreras un seul Dieu. Ils sont divisés en deux tables. L'une concerne Dieu, l'autre concerne le comportement par rapport au prochain. Ces préceptes moraux, eux, ils sont toujours d'actualité. Ils sont valables, ils sont éternels. Seulement, Jésus, pour les expliquer, a donné un nouveau commandement qui leur donne tout leur esprit, à savoir, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il les a accomplis. D'autre part, dans la loi de Moïse, il y a toute une série de préceptes cérémoniels, c'est-à-dire des cultes, des façons de se comporter par rapport à Dieu, des rituels liturgiques. Il y a par exemple, tous les ans, le fait qu'il faut prendre un mouton, qu'il faut le tuer d'une certaine façon, qu'il ne faut pas casser ses os, qu'on le mange à table et qu'on se souvient de la façon dont Dieu a délivré le peuple d'Égypte au temps de Moïse. Et bien, ces préceptes cérémoniels ont été supprimés en ce sens que, quand le Christ est venu, il a expliqué ce qu'il signifiait. L'agneau, le vrai agneau, c'était en fait lui. Il a mis fin au sacrifice animaux qui était en fait une annonce sous forme symbolique, animale, du vrai agneau qui allait sauver le monde et délivrer les âmes du péché. Donc les âmes ont bien été délivrées du péché par Jésus. Mais, dans le peuple juif, ça s'est traduit par une histoire tout à fait concrète, politique, avec une marche dans le désert. Ce désert signifiant symboliquement le passage de la mort. Puis l'entrée difficile dans une terre promise qu'il a conquis à la force de son épée et de sa foi. Et bien, l'entrée dans la terre promise qui signifie les purgatoires qui sont après la mort. Donc, les préceptes cérémoniels ont été accomplis. Contient une troisième sorte de précepte. Ce sont les préceptes judiciaires. C'est toute une loi qui organise la communauté mais avec des choses très primitives. Une vierge, par exemple, qui est violée dans la nature puisqu'il n'y a personne autour, on fera, dit Moïse, on fera comme si elle avait crié. Donc, on ne la lapidera pas. Si par contre, elle a été violée en ville alors qu'elle pouvait crier, alors elle sera lapidée parce qu'en fait, elle pouvait être sauvée de son viol. Donc, ce sont des préceptes d'une certaine époque. Moïse s'adapte à son propre peuple qui est un peuple primitif de l'âge de bronze ou peut-être même avant. Et ces préceptes-là, Jésus les a accomplis en disant que tout était résumé dans le commandement de la charité. Le peuple juif, d'ailleurs, ne suit plus ses anciennes lois. Il a beaucoup évolué. Donc, quand Jésus vint sur terre, quand il accomplit toutes les promesses, qu'il expliqua le sens de toutes ses anciennes lois, certains parmi les chrétiens se mirent à dire « Donc, le peuple juif, maintenant, a terminé sa mission. » Il n'a plus aucun rôle. Il devait annoncer la venue du Messie. Il l'a fait. Certains ne l'ont pas accepté. Il reste un peuple fossile, une sorte de témoignage anachronique de quelque chose qui aurait dû disparaître. Et ces chrétiens se sont mis à dire « Le vrai Israël, en fait, c'est l'Église. » Spirituellement, il n'avait pas tort. Dans l'Église catholique, il y avait la réalisation spirituelle de ce qui était annoncé selon la chair. Par contre, matériellement, ils allaient beaucoup, beaucoup trop vite. L'Écriture dit « Les dons de Dieu sont sans repentance. » Ce qui veut dire qu'en fait, le peuple juif n'avait pas du tout terminé sa mission. Et c'est pour ça que saint Paul, qui s'étonnait lui-même que la majorité du peuple juif n'ait pas accepté les promesses que depuis toujours il attendait et que Jean-Baptiste, l'un des juifs les plus spirituels, avait montré du doigt. Et bien, saint Paul, en réfléchissant, se dit « Effectivement, le peuple a été retiré de l'Alliance, mais ça ne vient pas que de lui, ça vient de Dieu. » Et ça, il le dit dans l'Épître aux Romains. Et il explique très simplement quelle est la mission de ce peuple. Non seulement, il devait annoncer la première venue du Christ dans sa chair, mais en fait, ce peuple doit être l'un des signes principaux qui doit annoncer la venue du Christ dans sa gloire. Ceux qui, dans l'Écriture, avaient compris que le Messie devait être un être douloureux, crucifié, seuls-là sont devenus chrétiens. Mais ceux à qui Dieu n'avait pas donné la grâce de comprendre cela et qui ne lisaient dans l'Écriture que les prophéties qui annonçaient la venue d'un Messie glorieux, victorieux, venant sur les nuées du ciel, ceux-là l'attendent encore. Et ceux-là ont formé le peuple juif tel qu'il existe maintenant, qui garde exactement la même mission, à savoir que dans son histoire politique, il doit être un signe matériel de ce qui va se réaliser spirituellement jusqu'à la fin du monde. Pour la première venue du Christ, le peuple juif avait reçu une série de promesses. Il savait qu'il devait naître à Bethléem, il savait qu'il devait être enfanté par une jeune fille vierge, c'était explicitement dans ses prophéties, et il savait, du moins certains l'avaient compris, qu'il devait être un Messie souffrant parce qu'Isaïe le racontait dans son livre. Seulement, les textes sur la souffrance étaient mélangés parmi d'autres textes, ils n'étaient pas si nets que ça. Donc, beaucoup n'avaient pas du tout compris cela et ils n'avaient gardé que les prophéties de gloire. Pour la deuxième venue du Messie, le peuple juif tient aussi dans sa révélation un certain nombre d'annonces qui doivent se réaliser très précisément avant la fin du monde. Seulement, la mission du peuple juif ne se résume pas à annoncer le retour du Messie, ce que eux attendent comme étant la venue du Messie glorieux. Ça ne se résume pas du tout à cela. L'Ancien Testament manifeste qu'il a bien d'autres missions et je voudrais ici avant d'aborder les sept signes dont j'ai déjà parlé et qui doivent se réaliser pour annoncer la venue du Christ rapporter une mission très étrange. Une mission qui est explicite dans l'Écriture dans le texte suivant « Je planterai mon peuple comme une pierre d'achoppement » Une pierre d'achoppement c'est-à-dire une pierre sur laquelle on trébuche au milieu des nations de telle façon que celui qui trébuche dessus chute et que sa chute soit complète. Et bien, un texte comme ça se réalise depuis le début de l'histoire du peuple juif. Ce peuple est différent des autres. Il croit en un seul Dieu Il s'habille différemment des autres Moïse et le Talmud par la suite dit qu'il ne doit pas épouser les femmes des autres S'il épouse les femmes des autres alors il se disperse dans les autres nations et il disparaît. Comme il est différent ce peuple-là est souvent persécuté. Dès qu'une nation parmi lesquelles il est dispersé il est très souvent dispersé parce que sa terre promise est à un carrefour des terres ce qui fait qu'il est très souvent conquis et sa population doit se répandre dans le monde entier. Donc là où il est dispersé comme il est très différent il est très souvent persécuté. Et donc pour éviter de se voir saisir tous ses biens très vite le peuple juif a pris l'habitude de développer plutôt des choses qui s'en portent facilement donc des travaux comme par exemple médecin parce qu'un médecin emmène sa science avec lui mais ça peut être aussi avocat ça peut être scientifique ça peut être banquier parce qu'un banquier qui a des amis dans d'autres pays peut facilement transporter de l'argent alors que devenir paysan c'est quelque chose de beaucoup plus risqué s'il est attaqué parce qu'il est différent il ne peut pas emmener sa terre et sa maison donc il est ruiné du coup le peuple juif partout où il a été a été très souvent meilleur que ses contemporains quand les contemporains étaient très modestes le peuple juif était très accepté mais à chaque fois que les contemporains se sont mis à se considérer comme le plus grand des peuples le plus intelligent et bien à chaque fois presque mathématiquement le peuple juif s'est mis à être persécuté il était un petit peu comme l'aiguillon d'un appareil de mesure qui mesurait l'orgueil du peuple où il habitait et on le voit dans l'histoire prenons simplement l'histoire de notre Occident nous avons été très fiers de notre civilisation à l'époque des cathédrales et bien l'époque des cathédrales où la chrétienté est totale en Europe elle est parfaite il y a une seule science une seule université et bien c'est l'époque où les juifs sont le plus persécutés il y a des pogroms ici ou là ils doivent s'enfuir et Saint Louis lui-même le Saint roi de France force les juifs à assister à des conférences chrétiennes où ils sont presque obligés de se convertir les juifs n'aiment pas beaucoup Saint Louis à cause de ça il n'est pas le seul à le faire en fait le peuple juif qui est là au milieu des chrétiens qui s'obstine à considérer que Jésus n'est pas le Messie est une gêne un grain de sable une pierre d'achoppement au milieu de nous qui sommes chrétiens et qui en fait sans nous en rendre compte sommes très très orgueilleux il n'y aura pas que cette période là une autre période par exemple où la France est extrêmement fière d'elle-même sûre de son bon droit elle se considère comme une nation civilisée extraordinaire c'est la période qui précède la guerre 14 et bien on le voit comme par hasard les juifs sont haïs et en particulier par les catholiques c'est à dire l'intelligentsia qui tient un peu le pouvoir en France et ça va déboucher sur l'affaire Dreyfus qui est une affaire absolument étonnante un homme qui devient bouc émissaire pour tout son peuple de la rancœur d'un peuple qui s'estime supérieur alors là la rancœur en question n'a abouti qu'à la persécution d'un seul homme seulement quelques années plus tard en Allemagne peuple devenu lui-même sûr de sa force Deutschland Uber Alles l'Allemagne au-dessus de tout et bien Hitler va faire de ce peuple-là pareil son bouc émissaire il va chuter sur ce peuple-là et cette fois de manière si violente avec une telle injustice que l'Europe quand elle se réveillera de cette persécution Auschwitz et tout cela sera pour très longtemps persuadée qu'elle a commis un crime grave un crime contre l'humanité en réalité en trébuchant sur Israël l'Europe apprit qu'elle était un peuple comme les autres capable de pécher et donc l'Europe a appris l'humilité on peut donc dire que ce peuple planté par Dieu dans sa dispersion au milieu de l'Europe orgueilleuse aura à son corps défendant sans le vouloir appris à l'Europe qu'elle était faite d'hommes gravement pécheurs mais l'Europe en est sortie agrandie le phénomène se produit exactement de la même façon maintenant après la persécution européenne les nations réunies décidèrent de fonder l'État d'Israël il aurait été tellement simple de fonder l'État d'Israël dans une terre encore non peuplée d'Amérique du Sud en Amazonie et les Juifs qui sont si doués auraient transformé cette terre en un paradis magnifique de technologie mais non on l'a fondée dans leur terre d'origine celle que les Italiens les Romains leur avaient enlevée 2000 ans plus tôt et bien il se passe à la même chose le peuple juif comme une pierre d'achoppement fut plantée au milieu d'une nation puissante à savoir l'Islam et c'était carré c'était couru d'avance des siècles plus tôt l'Islam avait mis du temps à reconquérir cette terre qu'elle considérait comme sienne une Dar el Islam une terre d'Islam et voilà que tout d'un coup un gouvernement juif tenu par des Juifs régnant sur des musulmans et des chrétiens s'implotait mais ce qui devait arriver arriva l'Islam qui se considère au dire même de son prophète comme la civilisation la meilleure du monde se mit à faire d'Israël un abcès de fixation d'autant plus que Israël dans sa terre était riche verte magnifique tandis que les terres arabes qui étaient autour en Jordanie étaient souvent désertes rongées par les moutons sans culture donc il y avait là comme un appel à l'orgueil si on devenait orgueilleux on peut donc imaginer qu'une fois encore Dieu a planté Israël dans sa mission habituelle comme une pierre d'achoppement au milieu d'un peuple afin que ce peuple y trébuche et qu'il en ressorte à son tour humble reconnaissant ses propres torts cette histoire n'est pas encore réalisée si elle se réalise on peut dire que c'est encore une fois au corps défendant de ce peuple qui n'a pas demandé à avoir cette mission mais qui concrètement l'a et ne peut pas faire autrement comment faire autrement autant renoncer à exister maintenant retournons donc dans la théologie de l'eschatologie et penchons-nous particulièrement sur les signes qui sont donnés par Jésus ou par les textes de l'Ancien Testament et qui doivent se réaliser avant la venue du Christ du Messie dans sa gloire donc il faut se souvenir que pour le moment le peuple juif ne considère pas Jésus comme étant le Messie un certain nombre de juifs disent c'est un rabbin un saint rabbin c'est certain mais il n'y a rien à faire ce qui caractérise le peuple juif c'est qu'il considère que Jésus n'est pas le Messie s'il le considérait comme le Messie ce peuple deviendrait chrétien s'ils ne le reconnaissent pas comme le Messie ce n'est pas à cause de leur dureté c'est parce que Dieu seul donne la foi et si donc Dieu a décidé que ce peuple là devait subsister jusqu'à la fin du monde pour donner un signe alors il subsistera nous aurons beau faire pour les forcer à se convertir il subsistera je veux encore rappeler que ces signes sont donc matériels quand on les lit il ne faut pas du tout les prendre au sens symbolique du terme comme dit saint Thomas d'Aquin ce qui arrive à Israël lui arrive véritablement dans sa chair et donc pour le comprendre il suffit de les regarder un par un le premier signe annoncé explicitement par Jésus dans l'écriture c'est à une scène particulière où Jésus arrive à Jérusalem et où il tombe en admiration avec ses apôtres devant la merveille qu'est le temple de Jérusalem les apôtres regardent l'agencement des pierres qui ont été mis en place par le roi Hérode le Grand ce temple a été terminé quelques années plus tôt et Jésus les regarde et leur dit vous voyez ce temple il n'en restera pas pierre sur pierre tout sera jeté bas donc j'avais bien expliqué dans un autre chapitre qu'en fait il parlait aussi de son corps mais ça ce sont les sens spirituels là je ne parle pas des sens spirituels je parle du sens de cette prophétie quand elle est appliquée au peuple juif et bien quand elle est appliquée au peuple juif elle est matérielle et effectivement 40 ans plus tard presque année pour année 40 ans étant un chiffre symbolique de l'épreuve d'ailleurs 40 ans plus tard les armées romaines dirigées d'abord par Vespasien puis par son fils Titus arrivèrent en Palestine parce que le peuple mené par une petite clique de zélotes absolument fanatique s'était révolté les zélotes avaient tué des soldats romains et ils étaient absolument persuadés en lisant les écritures à leur façon que de cette guerre là qu'ils voulaient aller sortir un gouvernement mondial du peuple juif sur les nations c'était évidemment une lecture complètement falsifiée des écritures les textes qui parlent du gouvernement mondial du Messie sur les nations en fait annonçaient un gouvernement spirituel par la foi et on le voit bien le monothéisme qui est l'apanage du peuple juif s'est véritablement répandu déjà dans presque la moitié de l'humanité en tout cas les romains attaquèrent Jérusalem le général Titus puisque Vespasien était rentré à Rome avait semble-t-il dit l'appel Flajus Joseph qu'il ne fallait pas détruire le temple mais un soldat lança une torche le feu parti et du coup il ne put plus arrêter la soldatexte et le temple fut entièrement ravagé par le feu ensuite de ça comme il constatait que les juifs continuaient de se battre de se révolter il donne à l'ordre à ce que tout soit jeté bas et que l'emplacement du temple soit transformé en une terrasse absolument plate ce que firent donc ces légions accompagnées d'esclaves juifs donc on le voit cette première prophétie n'est pas symbolique elle se réalise matériellement dans le sang à une date précise et bien ça va être le cas pour toutes les autres la deuxième prophétie on la trouve en Luc chapitre 21 verset 24 Jésus dit il y aura une grande tribulation une grande détresse contre ce peuple ils seront frappés par le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations cette prophétie existait déjà dans l'ancien testament et avait déjà été réalisée une première fois par Nabucodonosor quand il avait détruit déjà une première fois le temple de Jérusalem et qu'il avait emmené les juifs pendant 70 ans en exil en Irak actuel mais là Jésus le redit ce qui veut dire que c'est une chose qui doit se réaliser dans l'avenir et bien cette prophétie là évidemment commence à se réaliser en 70 avec la guerre des juifs contre les romains mais se réalisera complètement en 135 après Jésus-Christ l'empereur romain Adrien voyant que sans arrêt dans sa province le peuple juif fait des séditions il y a des assassinats de soldats romains et bien il enverra de nouveau les légions et cette fois il interdira complètement le séjour sur l'ancienne terre du peuple juif et d'ailleurs il la renommera c'est là qu'elle prendra le nom de Palestine il changera carrément le nom de la ville de Jérusalem qu'il appellera Helio Capitolina à la place du temple saint il y aura un temple à Zeus Olympien ainsi se réalisa pour le peuple juif une ancienne prophétie qui était du prophète Daniel et qui disait vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint encore une fois c'est une prophétie qui se réalise matériellement si elle avait dû être appliquée spirituellement par exemple dans la vie spirituelle des chrétiens on aurait dit tôt ou tard au cours de sa vie chrétienne un chrétien peut perdre le sens de Dieu il ne sent plus sa présence il est comme exilé de lui-même quand il s'agit du peuple juif c'est un sens qui est digne de la façon dont les témoins de Jéhovah lisent la Bible c'est toujours matériel c'est sa caractéristique la prophétie de Jésus concernant le peuple juif est dans Luc chapitre 23 verset 28 il est en train de porter sa croix il va vers son martyr et là il rencontre des femmes qui pleurent sur lui sans doute parce qu'elles ont cru qu'il était le Messie et là il leur dit fille de Jérusalem ne pleurez pas sur moi pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants ainsi venit des jours où on dira heureuse la femme stérile celle qui n'a pas enfanté et on mettra à dire aux montagnes tombez sur nous et aux collines recouvrez-nous car si on a ainsi traité le bois vert comment traitera-t-on le bois sec il est possible que Jésus n'ait pas dit chacune de ses paroles qu'il n'ait pas eu le temps de parler avec autant de développement mais les apôtres ont ajouté la suite du texte parce qu'en fait cela fait référence déjà à des prophéties de l'Ancien Testament le terme d'ailleurs qui sera gardé par le peuple juif c'est le terme de Shoah catastrophe on le voit déjà dans le livre de Moïse dans son testament quand il dit en ces jours-là j'enverrai contre vous un peuple dur au regard d'acier qui n'aura aucune attention pour ta jeunesse qui n'aura aucune attention pour ta vieillesse et comme l'aigle qui fond du ciel sur sa proie il fondra sur toi et là en ce jour-là je te donnerai dans les nations où tu seras dispersé un oeil baissé un regard éteint un dos voûté en fait cette prophétie annonce toutes les persécutions qui périodiquement au cours de l'histoire vont se déchaîner contre ce peuple comme je l'avais dit tout à l'heure à cause de sa différence parmi les nations et de sa volonté de subsister comme peuple en étant fidèle au commandement des rabbins dans le Talmud mais évidemment ce texte prophétisait le plus grand des persécutions cette persécution unique en fait qui n'est pas vraiment unique mais qui mettra cette foi qui coûtera la mort à un tiers du peuple juif et qu'on appelle maintenant communément la Shoah Hitler dont le symbole était l'aigle avec cet air précis avec cette technologie ces usines de mort tuera 6 millions de juifs sur 18 millions il tuera donc un tiers des juifs les prophéties qui s'adressent à ce peuple sont à ce point matériel que le chiffre un tiers on le trouve explicitement dans l'écriture on pense d'habitude qu'il est symbolique à savoir que quand on dit qu'un tiers des eaux c'est le livre de l'Apocalypse furent rendus amers cela signifie qu'une partie de notre coeur atteint par la souffrance l'angoisse n'a plus envie de vivre mais que deux tiers ont encore envie de vivre et bien pour le peuple juif encore une fois cela se réalise matériellement à une date précise c'est donc la guerre 39-45 la quatrième prophétie on la trouve en partie en Luc 21-24 quand Jésus dit à propos de Jérusalem Jérusalem sera foulée par les pieds des nations jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations la première partie évidemment annonce implicitement le retour du peuple juif dans sa terre et donc on peut dire que cette quatrième prophétie est à moitié réalisée en 1948 quand l'ONU mystérieusement sans doute à cause de la Shoah se rendant compte que ce peuple avait été vraiment trop persécuté donc quand l'ONU autorisa la création de l'état d'Israël en partageant en deux la Palestine et bien on peut dire qu'il réalisa une prophétie explicite de l'Ancien Testament je vous ramènerai de toutes les nations je vous ramènerai porté sur les hanches je vous ramènerai dans votre terre disaient les prophètes ce sera l'époque où je ferai miséricorde à mon peuple on sait d'ailleurs que l'ONU n'y croyait absolument pas on sait aussi que le peuple juif quand il retrouva sa terre ne le fit pas du tout pour des questions religieuses le premier gouvernement d'Israël est communiste beaucoup d'athées parmi eux ils le font aussi après la Shoah parce qu'ils se disent nous devons avoir une terre pour pouvoir être nous-mêmes responsables de notre propre sécurité nous ne pouvons plus accepter que notre sécurité soit déléguée au peuple dans lequel nous sommes dispersés à peine l'état d'Israël recréé qu'il est aussitôt attaqué par une série de nations arabes coalisées tout le monde est persuadé que la guerre va être perdue et là de manière absolument incroyable et si on n'y voit pas le droit de Dieu peut-être qu'on n'est pas tout à fait honnête en tout cas cette petite cohorte de survivants de la Shoah gagne cette première guerre conquiert une partie de la terre qui ne leur avait pas été donnée par une espèce de rumeur étonnante le peuple palestinien aussi bien chrétien que musulman fuit en pensant retourner dans sa terre après puisque ça va être une guerre courte et puis il n'y reviendra jamais il faut dire que s'il n'y avait pas eu cette suite l'état d'Israël n'aurait certainement pu exister parce qu'ils auraient été minoritaires les juifs dans leur propre état quand on est confronté à cela à la réalisation matérielle d'une prophétie étonnante et surtout au fait qu'elle entraîne énormément d'injustice on se dit mais qu'est-ce que veut Dieu et bien la seule chose qu'on a à dire pour le moment c'est que explicitement Jésus avait annoncé le retour de ce peuple dans sa terre et il y est revenu il reste l'autre moitié de cette prophétie à réaliser Jésus dit donc Jérusalem sera foulée par les pieds des nations donc des non-juifs jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations au début moi quand je lisais ces prophéties là quand j'écrivais le traité des fins dernières je l'avais interprété de la façon suivante et bien le peuple juif retrouvera Jérusalem quand les nations qui actuellement sont chrétiennes auront apostasier le christianisme et donc que le temps des nations ayant relevé l'alliance sera terminé et puis je suis tombé un jour sur une catéchèse du pape Jean-Paul II où il donnait l'interprétation qui me paraît être beaucoup plus juste elle est encore une fois matérielle ça veut dire quoi le peuple juif apparemment s'est annoncé explicitement aura Jérusalem de nouveau comme sa capitale Jérusalem entier et aussi le mont du temple sur lequel actuellement est une mosquée puisque c'est le cœur de cette nation et ça se réalisera à une période où les gouvernements sous forme de nations la France la Belgique seront remplacés par un gouvernement mondial donc encore une fois puisqu'on a affaire au peuple juif rien n'est mystique là-dedans tout est politique son histoire est une prophétie donc on voit en tout cas que comme cette prophétie-là n'est pas réalisée la fin du monde n'est pas pour demain et que d'autre part actuellement tel qu'on en a dans l'histoire cette prophétie est humainement irréalisable donc c'est un défi qu'on peut se mettre si ces textes viennent vraiment de Dieu alors il n'y a rien à faire ce n'est pas une question de droit il ne faut pas être particulièrement pour la création d'un état d'Israël complet avec Jérusalem comme capitale c'est une question d'annonce apparemment si Dieu le veut alors personne ne pourra l'empêcher et cela se fera pourtant il faut être objectif le peuple palestinien a un droit sur cette terre il a droit normalement à la moitié de Jérusalem parce qu'en face de lui il y a effectivement un autre droit c'est le droit du peuple juif qui habitait sur cette terre il y a 2000 ans et que les romains leur ont arraché parce qu'ils faisaient sans arrêt des séditions seulement le droit du peuple juif lui-même est fondé sur le fait qu'un droit a été bafoué avant c'est le droit des anciens cananéens qui furent conquis au temps de Josué et qui furent d'ailleurs massacrés en grande partie donc on le voit il ne faut pas chercher une justice dans cette histoire là Dieu ne cherche pas à établir sur la terre la justice il y a simplement une série de faits qui se réalisent alors qu'ils sont absolument incroyables que humainement ils sont impossibles comment pouvait-on imaginer qu'un peuple dispersé 2000 ans plus tard recréer son état recréer sa langue et bien ça a eu lieu et les prophéties l'annonçaient alors qu'est-ce que Dieu veut dire en permettant la réalisation à travers une telle injustice de prophétie de son écriture et bien malheureusement pour le peuple palestinien il veut signifier le combat spirituel dans cette histoire le peuple palestinien joue le rôle des attaques perpétuelles que le peuple saint c'est-à-dire notre âme particulièrement chrétienne reçoit de tous ses ennemis coalisés notre propre passion les tentations du démon les tentations du monde nous sommes un peu comme une petite goutte d'eau assaillie de toutes parts par quelque chose qui nous dirait de ne plus vivre notre vie chrétienne et pourtant si la main de Dieu est avec nous rien ne peut nous détruire il y a beau y avoir des attaques renouvelées sans cesse tous les dix ans des attaques par surprise des attaques non prévues rien n'y fait le démon perd et notre foi se fortifie c'est ça le sens symbolique de ce que vit le peuple juif seulement dans ce rôle-là le pauvre peuple palestinien a et c'est son tour un rôle bien malheureux mais un rôle aussi prophétique la cinquième prophétie cette fois est dans l'Ancien Testament elle n'est pas dans le Nouveau Testament elle se trouve dans le deuxième livre des Macchabées le plus simple est que je lise ce texte qui n'est pas connu du tout et qui pourtant devrait frapper les archéologues donc c'est le deuxième livre des Macchabées chapitre 2 on trouve dans les archives publiques du temple de Jérusalem que le prophète Jérémie ordonna à ceux qu'on déportait à Babylone donc le prophète Jérémie est celui qui prophétise avant l'attaque de Jérusalem au septième siècle avant Jésus-Christ par les Babyloniens donc comment le prophète fit ses recommandations aux déportés en leur remettant un exemplaire de la loi on lisait dans le même écrit comment le prophète sur un ordre reçu de Dieu fit transporter avec lui le tabernacle et l'arche d'alliance l'arche d'alliance il s'agit de cette arche fabriquée par Moïse ce tabernacle sur lequel était mis la statue de deux chérubins et qui contonnait trois choses le bâton d'Aaron qui avait fleuri les deux tables de la loi qui avaient été sculptées par la main de Moïse et un peu de la manne qui avait nourri le peuple juif au désert c'est une vraie arche matérielle ce qu'elle contient est vraiment matériel mais on y voit bien l'annonce symbolique des trois blancheurs c'est-à-dire les trois supports de la foi chez les chrétiens le bâton d'Aaron qui avait fleuri symbolisant l'autorité du pape qui est infaillible quand il se prononce en matière de foi la manne symbolisant l'eucharistie qui nourrit le chrétien et les tables de la loi symbolisant le coeur de Marie qui gardait tout dans son coeur qui connaissait parfaitement le message de l'évangile annoncé par le Christ mais pour le moment avant de voir le sens spirituel continuons de lire le sens matériel de cette prophétie donc le prophète Jérémie fit transporter avec lui le tabernacle et l'arche et il se rendit ainsi à la montagne que gravit Moïse et d'où il contempla l'héritage de Dieu ce qui veut dire que Jérémie se rendit sur la montagne d'où Moïse avait vu la terre de Canaan juste avant de mourir cette montagne se trouve dans le mont Sinaï dans le désert du Sinaï entre Israël et l'Egypte arrivé là Jérémie trouva une habitation en forme de grotte il y déposa le tabernacle et l'arche ainsi que l'autel des parfums et il en boucha l'entrée et voici que quelques-uns de ses compagnons étaient venus ensuite pour marquer le chemin par des signes pour retrouver l'arche après les persécutions ils ne purent retrouver la grotte ce que Jérémie sut et il les blâma mais il dit aussi ce lieu doit rester caché jusqu'à ce que Dieu ait rassemblé son peuple et lui ait fait miséricorde alors le Seigneur révélera de nouveau ses objets sacrés la gloire du Seigneur apparaîtra ainsi que la nuée comme elle apparut au temps de Moïse et lorsque Salomon fit une prière pour que le temple fût glorieusement sanctifié donc qu'est-ce que dit cette prophétie elle dit qu'actuellement dans une grotte sainte dans le mont Sinaï tout le mobilier du temple et peut-être même plus en tout cas ce qui est essentiel l'arche d'alliance le tabernacle est caché et que vers la fin du monde quand Dieu aura fait miséricorde à son peuple ces objets seront retrouvés et bien si on prend la même méthode de lecture qu'on a pris jusqu'ici pour les prophéties concernant le peuple juif il ne faut pas du tout lire ce texte-là symboliquement il signifie que ces objets seront matériellement retrouvés alors certains objectent en disant mais c'est ridicule les arches d'alliance ce sont les tabernacles des églises on ne va tout même pas retrouver l'arche de l'ancienne alliance et bien si il faut s'y faire il sera retrouvé et j'irai même plus loin la sixième prophétie dit que le temple de Jérusalem sera rebâti d'ailleurs le prophète Ézéchiel en donne lui-même le plan c'est un temple magnifique les matériaux qui le construisent sont légers et bien encore une fois il ne faut pas prendre ce texte-là comme symbolique comme s'il signifiait que après la mort nous allions ressusciter ce sens-là est réel mais ça c'est la signification mystique appliqué au peuple juif cela veut dire qu'avant la fin du monde à l'emplacement actuel de la mosquée sainte la mosquée qui est le troisième lieu saint de l'islam sera rebâti le temple de Jérusalem avec de nouvelles proportions plus beau que l'ancien alors on le voit ce n'est pas encore réalisé et nous ne sommes pas prêts de voir cette prophétie réalisée actuellement quand les juifs font des travaux sous l'esplanade pour faire des fouilles archéologiques ils suscitent des émeutes si violentes qu'ils doivent arrêter si on demandait aux musulmans actuels est-ce que vous accepteriez de rendre au peuple juif l'emplacement où était son temple jadis unanimement la réponse serait non ce peuple est maudit ce peuple n'a plus de rôle dans l'histoire ce peuple même sans doute c'est parmi eux que va naître l'antichrist et bien pourtant c'est annoncé et si c'est annoncé c'est donc que cela doit se réaliser matériellement à une période ou une autre évidemment quand on se demande comment concrètement un jour ces deux prophéties-là pourraient être réalisées on est obligé de se dire qu'il y a deux solutions possibles soit le peuple musulman aura fait un profond acte un profond acte d'humilité et aura dit au peuple juif qui sont un petit peu leurs frères aînés dans la foi ok nous vous rendons ce temple vous y avez été il y a un certain moment vous avez été déportés vous le méritez nous vous le rendons mais cette chose me paraît plutôt illusoire croire en une telle chose c'est comme si on imaginait que le peuple musulman accepterait de rendre la terre de Palestine qui était une terre de l'islam au peuple juif autre possibilité beaucoup plus effrayante ce serait que le peuple musulman subisse une terrible défaite militaire et que contraint par des événements et bien il soit obligé de laisser sa terre cette Palestine ainsi que le temple de Jérusalem au peuple juif donc seule l'histoire pourra dire ce qui se passera cependant on doit toujours avoir en tête ces prophéties pour que le jour où elles se réalisent on puisse les relire et se dire voilà un pas de plus un signe de plus qui est donné par rapport au retour du Christ il reste il reste enfin une septième prophétie explicitement annoncée par Jésus dans les évangiles mais aussi par saint Paul dans son épître aux romains je voudrais lire ce texte qui se situe en romains 11 15 si leur rejet de l'alliance a été pour les nations une réconciliation que sera leur admission de l'alliance sinon une résurrection d'entre les morts ce que saint Paul annonce là c'est que quand le peuple juif reconnaîtra Jésus comme Messie cela coïncidera avec la résurrection des morts ce qui veut dire que cette dernière prophétie doit être en même temps que la fin du monde d'ailleurs il y a un autre texte de l'écriture qui se trouve en Luc chapitre 16 verset 35 et qui confirme cette interprétation c'est quand Jésus dit à son peuple vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous criez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ce qui veut dire que quand le peuple juif criera à Jésus béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ce qui n'arrive pas pour le moment puisqu'il ne croit pas qu'il est le Messie et bien ils le verront donc cette septième prophétie en la regardant de près on ne peut pas dire qu'elle se passe avant la fin du monde mais qu'elle est le signe même ultime de la fin du monde alors pour entrer un petit peu plus dans les détails je voudrais donner une opinion qui est personnelle sur la manière dont cela se produira et pour ce faire c'est assez simple il suffit de regarder dans l'écriture s'il n'y a pas quelque part un texte qui annonce la manière dont une grande réconciliation aurait été faite le texte existe il s'agit de l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse Joseph est l'arrière petit-fils d'Abraham le fils de Jacob Jacob qu'on surnomme aussi Israël donc je vais d'abord raconter l'histoire en la résumant très simplement et je montrerai après comment il paraît évident qu'elle est une parabole où chaque personnage joue son rôle et qui annonce la façon dont se passera la fin du monde donc Joseph qui avait épousé plusieurs femmes n'en aimait qu'une celle pour qui il avait travaillé des années cette femme s'appelait Rachel mais Rachel était stérile et finalement au bout de beaucoup d'efforts elle lui avait donné un fils et ce fils parce que c'était le fils de sa femme préféré il l'aimait plus que tout il lui avait donné une tunique bariolée du coup les onze frères de Joseph non les dix frères de Joseph puisque le petit dernier n'était pas encore né se mirent à le jalouser de plus en plus fort en disant c'est le préféré de notre père il va lui donner tous les pouvoirs ce n'est pas possible et un jour alors que Jacob qui était sans doute naïf qui n'avait pas vu à quel point la jalousie minait les frères avait envoyé Joseph voir ce que faisaient les frères au troupeau ils le virent arriver de loin et ils se dirent entre eux tuons-le mettons du sang sur sa tunique et faisons croire à notre père qu'il a été tué par une bête sauvage ainsi nous n'entendrons plus jamais parler de lui seulement Ruben le frère aîné dit à ses frères ne touchez pas à son sang ils virent une espèce de gouffre une grotte en forme de gouffre ils attrapèrent Joseph et ils le firent tomber dedans et Joseph toute la nuit les suppliait en disant mes frères aidez-moi sauvez-moi le lendemain matin alors que Ruben s'était absenté ils virent arriver une caravane de marchands madianites qui se rendaient vers l'Egypte et là Judas eut une idée il dit à ses frères ne le tuons pas vendons-le et nous ne le reverrons jamais ils sortirent donc du gouffre et ils le vendirent aux marchands contre des pièces d'argent et Joseph fut donc emmené en Egypte on voit que cette première partie de l'histoire est une véritable parabole qui raconte la manière dont les frères de Jésus Jésus étant représenté par Joseph devinrent jaloux de sa puissance de parole ils voulurent s'en débarrasser on voit que dans cette histoire là Rachel qui est sa mère est le symbole parfait de la Vierge Marie cette femme bien aimée de Dieu Jacob ayant le rôle de Dieu dans cette histoire là mais l'histoire continue par une série d'aventures Joseph se retrouva à la tête de l'état égyptien et comme une grande famine s'étendit sur le monde il se retrouva l'homme le plus puissant du monde et celui qui distribuait au monde entier le pain contre glore au point que nul ne pouvait survivre à l'époque de cette grande famine sans aller voir Joseph et bien on le voit il y a là encore un symbole de Jésus qui dans l'autre monde distribue au monde entier y compris aux autres religions même si elles ne le savent pas la grâce venant de Dieu mais ce qui est intéressant dans cette histoire là même s'il faudrait la lire en détail c'est la façon dont Joseph va se réconcilier avec ses frères poussés par la famine les gens qui habitaient dans le pays de Canaan apprirent qu'en Égypte il y avait du pain Jacob dit donc à ses dix fils allez en Égypte prenez de l'or j'en ai mis de côté pendant toutes ces années où il y a eu beaucoup de richesses et ramenez du pain pour que personne ne meure de faim il ne laissa pas partir son plus petit fils parce qu'en fait entre temps Rachel sa femme bien aimée avait eu un autre garçon elle l'avait appelé Benjamin et en le mettant au monde elle était morte Jacob avait été inconsolable mais il avait reporté toute l'affection qu'il avait mis jadis sur Joseph sous son petit dernier Benjamin donc les dix frères partirent vers l'Égypte et se jorangèrent dans la file des gens qui attendaient pour recevoir du blé et là Joseph qui était en costume égyptien qui n'avait plus sa barbe comme un sémite qui était marié à une femme égyptienne dont il avait eu deux enfants Ephraim et Manassé Joseph les reconnut dit donc à son serviteur va les chercher avec une cohorte et arrête-les dis-leur qu'ils sont des espions donc le serviteur agit comme cela et il se mit à les accuser en disant vous êtes des espions et Joseph assistait à l'interrogatoire et eux se défendaient et disaient très humblement mais non maître nous ne sommes pas des espions nous sommes de pauvres cananéens nous sommes venus en Égypte pour acheter du grain parce que la famine est très rude là-bas et que nous avons appris qu'en Égypte il y avait du pain à vendre nous sommes les fils d'un père nous avons encore un jeune frère à la maison l'un d'entre nous est mort mais nous sommes venus tout à fait innocemment ils ne savaient pas que Joseph entendait leurs discours et comprenait leur langue ils se faisaient aider d'un traducteur Joseph fit répondre par son serviteur non vous êtes des espions alors si vous voulez prouver que vous n'êtes pas des espions vous allez devoir laisser ici en prison un des frères et lorsque vous reviendrez parce que vous serez contraint de revenir la famine doit durer de longues années vous devrez amener votre plus jeune frère et si vous ne l'amenez pas vous ne serez pas reçu en Égypte et alors nous saurons que vous étiez des espions les frères protestèrent et finalement furent bien obligés d'accepter ils laissèrent en otage un des frères et ils repartirent vers leur pays alors qu'ils étaient en route ils voulaient rouvrir un sac de grains pour donner à manger aux bêtes et voici qu'ils trouvèrent chacun dans leur sac de grains la bourse d'or avec laquelle ils avaient payé le blé et là ils furent vraiment effrayés ils se demandaient d'où cet or pouvait venir et ce qu'ils allaient pouvoir faire donc ils rentrèrent auprès de leur père ils lui racontèrent tout ce qui s'était passé et leur père dit jamais je ne laisserai Benjamin partir si Benjamin partait avec vous mes cheveux blancs descendraient dans le chagrin au shéol si jamais ils ne revenaient pas seulement la famine continua elle devait durer sept ans et l'année suivante les frères allaient retrouver leur père et lui dire tu dois nous laisser retourner en Égypte sinon nous allons tous mourir et leur père répondit retournez en Égypte mais n'emmenez pas votre frère et ils répondirent père tu sais bien ce que nous a dit l'homme qui dirige l'Égypte si nous n'amenons pas notre frère nous serons considérés d'hommes des espions et nous serons mis à mort et puis si tu ne nous laisses pas partir de toute façon nous mourrons tous alors en désespoir de cause ni pouvant rien Jacob se résolut à laisser partir le petit Benjamin qui partit donc avec eux ils arrivèrent en Égypte et ils firent la file pour aller acheter du blé et là Joseph les vit de loin et son serviteur va les chercher amène-les et dis-leur qu'ils sont invités à ma table donc le serviteur allait les chercher et les frères étaient très inquiets en se demandant si ça n'allait pas être une embuscade cachée ils dirent donc au serviteur maître maître nous avons retrouvé notre or qui était dans nos sacs nous ne savons pas comment il est arrivé là nous l'avons donc ramené pour te le rendre et le serviteur répondit ne vous inquiétez pas nous avons bien touché l'or ça doit être votre Dieu qui vous a béni et là ils furent tout à fait étonnés d'être invités à un banquet et ils retrouvèrent leur frère qui était là tout pimpant qui avait été extrêmement bien nourri ils ne savaient pas quoi penser et surtout ils remarquèrent qu'ils étaient rangés selon l'ordre leur nom mais ils ne comprirent pas pourquoi et ils virent que Benjamin avait toujours une ration plus importante qu'eux comme s'il était le préféré Joseph ne se mêlait pas à eux il était plus loin il mangeait mais il écoutait leur conversation ils achètèrent donc du blé et ils repartirent mais entre temps Joseph avait dit à son serviteur prends ma coupe d'argent celle où je lis l'avenir et cache-la dans le sac de blé du plus jeune c'est ce que fit le serviteur donc les frères repartirent très tranquillement tout joyeux de leur aventure ne sachant pas pourquoi ils avaient été si bien traités cette fois-là et voilà qu'ils avaient fait à peine quelques quelques heures de marche qu'ils furent rejoint par l'armée de Joseph qui les entoura et là ils se demandèrent de nouveau ce qu'il arrivait et le serviteur dit comment avez-vous pu faire une chose aussi terrible comment avez-vous pu voler la coupe où mon maître regarde l'avenir vous pensiez donc qu'il ne s'en apercevrait pas et les frères répondirent mais maître ce n'est pas nous ça ne peut pas être nous aucun d'entre nous ne fait cela voilà ce que nous nous te disons celui chez qui tu retrouveras la coupe il sera mis à mort et nous nous serons tes esclaves et le serviteur répondit celui chez qui nous retrouverons la coupe sera mon esclave et les autres vous repartirez en paix ils ouvrirent les sacs et ils trouvèrent la coupe d'argent dans le sac de Benjamin alors en larmes tous revinrent et repartirent vers la ville où était Joseph et Joseph les écoutait qui discutaient et ils se disaient l'un à l'autre c'est à cause du crime que nous avons commis quand nous étions plus jeunes Dieu fait retomber maintenant sur nous tout le sang que nous avons répondu ah si nous avions écouté notre frère quand il pleurait et qu'il nous suppliait de le délivrer de ce trou comment est-ce que nous allons faire maintenant il ne savait donc pas que Joseph comprenait ce qu'il disait l'un des frères alla vers Joseph et lui dit maître nous avons un père il est très âgé il a eu un fils dans sa jeunesse qu'il aimait plus que tout et qui lui a été enlevé cruellement et puis il a eu un deuxième fils Benjamin sa femme qu'il aimait plus que tout est morte en le mettant au monde si jamais nous ne lui ramenons pas Benjamin il mourra et nous nous le reprocherons toute notre vie aussi je te demande accepte-moi comme esclave à la place de mon frère et laisse-le repartir en paix alors Joseph qui avait compris ce qu'il disait ne put pas plus longtemps retenir ses larmes il fit sortir tous les soldats tous les serviteurs qui étaient là tout le monde sortit et là il dit à ses frères je suis Joseph je suis celui que vous avez vendu en Egypte et là ils étaient stupéfiés ils ne le reconnaissaient pas alors il enleva ses vêtements et sa perruque égyptienne et il leur dit encore je suis Joseph est-ce que mon père est vivant ? n'ayez aucune crainte de ce que vous avez fait c'était Dieu qui l'a permis il l'a permis pour que vous surviviez parce que si je n'avais pas été vendu par vous vous seriez tous morts de faim pendant cette famine et eux tout époustouflés le serraient dans les bras et Benjamin plus que tout et c'est ainsi que Joseph se réconcilia avec ses frères et bien le sens caché de cette parabole indique certainement je le pense c'est mon opinion la manière dont se réalisera vers la fin du monde la réconciliation entre le peuple juif et Jésus avant qu'il se révèle à eux en fait si on regarde les symboles de cette réconciliation on peut deviner qui est Joseph Joseph est donc le deuxième fils de Rachel ce fils qu'elle a mis au monde en mourant et bien Marie a eu un deuxième fils mystiquement à la croix quand son cœur a été transpercé elle est morte et en mourant dans son cœur de mère on peut dire qu'elle a fait naître l'église c'est à dire la communauté de ceux qui suivent Jésus si on suit cette prophétie on peut se dire que sans doute vers la fin du monde d'une manière ou d'une autre par les jeux de la politique il arrivera un moment où les petits restes de l'église seront entièrement dépendants de la protection du peuple juif et que le peuple juif cette fois se comportera bien à travers le gouvernement de ses dirigeants il sera prêt sans doute à sacrifier sa propre existence plutôt que de voir ce petit reste de l'église peut-être à l'époque de l'antéchrist ce petit reste donc persécuté spirituellement poursuivi plutôt que de le voir disparaître de cette manière-là comme Joseph avait vu que ses frères avaient vraiment changé cette manière-là on peut dire que Jésus verra que le peuple juif est vraiment un tout autre peuple et alors il ne pourra plus retenir ses larmes et il se révélera à eux d'un coup il manifestera qu'il est le Messie et eux stupéfiés le reconnaîtront comme tel si on suit les prophéties de Saint Paul ce retour du Christ correspond à la résurrection des morts donc il ne faudra pas attendre un autre temps sur terre quand le Christ reviendra à l'appel du peuple juif qui se sera bien comporté et bien ce sera la fin du monde et l'entrée de l'humanité entière dans le monde éternel préparé par Dieu mais cela nous le verrons plus en détail dans une autre leçon alors je voudrais ajouter que cette lecture que je fais de l'histoire de Joseph n'est pas du tout la foi de l'Église c'est un acte de théologien tout à fait personnel c'est possible pour moi c'est plus que possible ça me paraît être bien évidemment une prophétie seulement il y a une entière liberté de penser autrement sauf sur un point à savoir les sept prophéties qui ont été données par Jésus le peuple juif retournera dans sa terre le peuple juif rebâtira son temple le peuple juif retrouvera son arche d'alliance et quand il reconnaîtra Jésus comme Messie en même temps ce sera la résurrection d'entre les morts et le retour du Christ apprendre matériellement cette prophétie comme si chaque détail allait se réaliser techniquement c'est plutôt l'ensemble de la prophétie qu'il faut regarder en se disant que finalement tout concorde l'église doit devenir toute petite il ne convient pas que l'église meurt en dehors de Jérusalem mais on ne peut rien dire de plus